Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter l'essai Toledo qui concerne la diminution et l'espacement du tocilizumab et de la batacept dans la polyarthrite rhumatoïde chez les patients en rémission. Le rationnel de cette étude était que dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission, on peut de plus en plus proposer aux patients d'essayer d'espacer les injections de traitement et c'est notamment possible avec les entités NF-alpha chez les patients qui sont en rémission prolongée et aucune étude à ce jour n'avait cherché à démontrer si cela était possible avec le tocilizumab et la batacept qui sont aussi connus sous le nom de Roactemra et Orantia. L'objectif donc de cette étude était d'évaluer l'impact sur l'activité de la maladie de l'espacement progressif de ces deux biothérapies par rapport au maintien à la dose habituelle. Pour ce faire nous avons fait un essai français multicentrique où on a inclus des patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde en rémission depuis au moins six mois sous l'un de ces deux traitements. Donc nous avons inclus 233 patients dans l'étude mais 199 ont pu être inclus dans l'analyse finale. 146 patients étaient traités par tocilizumab et 53 par abatacept. A la fin de l'étude entre 14 et 30% des patients ont été capables d'arrêter complètement le tocilizumab et la batacept. La très grande majorité ont été capables de diminuer la dose, environ 50% des patients et entre 20 et 35% des patients ont dû rester à la même dose. Ce sont les résultats pour le bras espacement du traitement. En ce qui concerne le critère de jugement principal, à savoir l'activité de la maladie à la fin des deux ans de suivi, nous n'avons pas pu démontrer la non-infériorité entre le bras espacement et le bras maintien. Cependant, dans le sous-groupe tocilizumab, on a pu démontrer la non-infériorité. Autrement dit, l'activité de la maladie, le score d'activité de la maladie était comparable entre le groupe espacement et le groupe maintien. En ce qui concerne les taux de rechute, que ce soit des rechutes ou des rechutes majeures, nous n'avons pas pu démontrer la non-infériorité entre les deux groupes. Les taux de rechute étaient à deux ans plus importants dans le groupe espacement que dans le groupe maintien. Au total, cet essai n'a pas réussi à démontrer la non-infériorité de l'espacement du tocilizumab et de la batacept dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission. Néanmoins, ce qui est quand même encourageant dans cet essai, c'est que nous avons réussi quand même à diminuer, à espacer les doses de traitement chez plus de 50% de nos malades. On espère que cela permettra quand même de diminuer l'impact de ces traitements chez les patients, notamment en ce qui concerne la pénibilité de la prise des traitements, le coût et les événements secondaires, notamment infectieux. Merci. Merci.